Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Le rapport franco-allemand du groupe des Douze, navigué en haute mer, est une commande des deux gouvernements français et allemands au moment du 60e anniversaire du traité de l'Elysée qui scelle l'amitié franco-allemande. C'est un rapport qu'ont voulu Anna Lurman et Laurence Beaune, secrétaire d'Etat aux affaires européennes, sur leur mandat, c'est-à-dire sur le mandat de ce qu'on appelle le Conseil Affaires Générales de l'Union Européenne. Et au fond, notre tâche c'était de réfléchir à un triangle, comment améliorer l'état de droit, comment approfondir l'Union Européenne et comment l'élargir. Parce que tout le monde a été saisi d'une très grande émotion, d'une très grande prise de conscience des enjeux européens au moment de la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous après ? C'était l'objet de ce rapport. Pourquoi en franco-allemand, peut-être aussi, pourquoi la méthode communautaire ? Car fondamentalement, notre choix a été de dire, le futur de l'Union Européenne, c'est la méthode communautaire. La méthode communautaire, on essaie toujours de s'en écarter en disant les contacts directs entre les gouvernements, c'est mieux. D'autres rêvent d'une Europe totalement fédérale. Et à la fin, si la méthode communautaire a eu tant de vertus depuis si longtemps, elle peut paraître parfois ennuyeuse, mais elle est ce creuset dans lequel chaque état membre peut se sentir à l'aise, à sa place et progresser ensemble en étant partie d'une communauté. C'est le pari que nous avons fait avec quelques éléments d'une clé de voûte pour répondre à la question qui nous était posée. Et dans ces clés de voûte, il y a l'idée que l'élargissement et l'approfondissement doivent aller vraiment de pair. Alors, comment y arriver ? Parce que certains états membres veulent approfondir, d'autres veulent élargir. Nous, nous disons plusieurs choses. D'abord, nous disons que l'état de droit est un arc boutant. Nous disons qu'il ne peut pas y avoir d'élargissement s'il n'y a pas d'approfondissement. Et peut-être faut-il lier les deux de manière très intrinsèque, contrairement à ce qu'on a fait dans les derniers élargissements. Car le dernier élargissement où on a fait les deux en même temps, c'est il y a maintenant très longtemps, c'est au moment de l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Il faut retrouver cette vertu où on approfondit, on améliore le fonctionnement de l'Union Européenne parce qu'on devient plus nombreux. Et pour y arriver, il y a un mot qu'il faut accepter, c'est celui d'une flexibilité. Une flexibilité qui veut dire qu'on peut être parti d'une politique, que cette politique peut se développer à l'intérieur des institutions européennes en ayant vocation à être rejoint par ceux qui changeraient d'avis et qui voudraient revenir dans ce cercle. Et puis, il y a des enseignements que nous tirons du dernier élargissement. Nous pensons que le prochain élargissement doit se faire avec un travail de préparation très important pour nous-mêmes. Nous disons qu'en 2030, nous devrons être prêts pour cet élargissement. Ce qui veut dire que le prochain mandat de la Commission du Parlement européen, ce sera la préparation de cet approfondissement et de cet élargissement. Et nous disons enfin qu'on ne peut pas rentrer dans l'Union Européenne si on est en conflit avec un autre État membre. Le processus d'adhésion doit permettre de résoudre ces problèmes de conflits territoriaux entre des pays candidats. Pour un pays qui voudrait rentrer dans l'Union Européenne et qui serait en conflit ou en guerre avec un pays en dehors de l'Union Européenne, il faudrait que les territoires contestés soient soumis à une question posée aux populations sur leur volonté ou non de rejoindre l'Union Européenne. C'est un travail extrêmement ambitieux, c'est une proposition qui est sur la table pour animer le débat public, débat indispensable dans la perspective des élections européennes, mais pas uniquement. C'est un travail extrêmement ambitieux, c'est une proposition qui est sur la table pour animer le débat public.